C'est ici, dans un appartement de la résidence Montémar et Ajaccio, que le corps sans vie de Savana Torrent, battu à mort par son ex-petite amie, a été découvert. C'était il y a trois ans, le 1er mai 2016, et à l'époque, la mort de la jeune femme de 24 ans avait suscité une vague d'indignation dans la société corse. Axel Bouchard, l'ancien compagnon de la victime, aujourd'hui âgée de 27 ans, sera assis sur le banc des accusés de la cour d'assises de Corse du Sud à partir de ce vendredi. Il comparaît pour l'homicide volontaire de Savana Torrent, mais les avocats de la défense souhaitent que la justice reconnaisse que l'accusé n'a pas cherché à tuer son ancienne petite amie. Notre client sait ce qu'il a fait, il a porté des coups, des coups qui ont entraîné la mort de cette jeune fille, mais il a toujours dit, toujours avec constance, qu'il n'avait jamais eu d'intention à homicide, bien qu'il ait reconnu avoir porté ces coups, ces coups mortels. Ce qu'espère la défense d'Axel Bouchard, c'est que la cour d'assises accepte de requalifier les faits en coups mortels ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce qui pourrait avoir une influence sur le quantum de la peine. Pour maître Stéphane Nez, avocat de la partie civile, Axel Bouchard n'a pas dit toute la vérité sur la nuit du crime. Ses déclarations ne sont pas compatibles avec les expertises médico-légales réalisées au cours de l'enquête. Nous savons par ses rapports d'expertise comment Savannah a perdu la vie. Nous savons également que ses rapports d'expertise donnent une toute autre version que celle d'Axel Bouchard. Nous attendrons de voir à l'audience si Axel Bouchard se souvient et se rapproche en tout cas de la vérité du dossier. De nombreux témoins sont cités à comparaitre au procès. Le verdict est annoncé pour le 26 juin prochain.